Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec vos esprits. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer ». Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Eh bien, Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Le fait-il attendre, je le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus ». Bien-aimés de Dieu, c'est avec cet évangile que nous terminons la 32e semaine du temps ordinaire année liturgique B. Et au long de cette semaine, nous avons médité sur la venue du règne de Dieu, en passant par la parabole du lépreux guéri, du lépreux rempli d'actions de grâce et de gratitude. Aujourd'hui, l'évangile que nous avons écouté, celui de l'évangéliste Saint-Luc, nous présente la parabole de la veuve et du juge injuste, illustrant la persévérance dans la prière et la confiance en Dieu. Et Jésus utilise cette histoire pour encourager ses disciples, pour nous encourager aujourd'hui, à ne pas nous décourager dans notre supplication. Nous devons prier sans cesse et attendre avec espérance que se réalisent nos prières. Et la question qui est au centre du message évangélique aujourd'hui, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas justice lorsque nous persévérons dans notre prière? Cette phrase met en lumière l'importance de la foi et de la persévérance. Garder la foi, garder la persévérance chaque fois que nous attendons que se réalisent nos demandes, nos supplications. Il ne s'agit pas d'importuner Dieu, mais il s'agit de garder la bienheureuse espérance que se réalisera notre prière, que nos prières seront réalisées et exaucées. En effet, la foi et la confiance en Dieu sont des éléments essentiels pour un chrétien. Et la demande de faire confiance à Jésus, exprimée par la prière, « Jésus, je te fais confiance », devient une déclaration de foi personnelle. Cela nous invite à remettre notre vie entre les mains de Dieu, en croyant qu'il répondra aux besoins, même si cela peut prendre du temps. « Jésus, je te fais confiance », nous, francisseurs de Marie. Ainsi, commençons. Notre méthode de prière, justement, commence par cet acte d'abandon, cet acte de confiance. « Jésus, je te fais confiance ». Fais confiance en Dieu, d'avoir espéré que nos prières trouveront grâce aux yeux de Dieu. « Jésus, je te fais confiance. » « Jésus, je t'aime. » « Jésus, je t'adore. » « Jésus, je te demande pardon. » Demander pardon, mais aussi demander des grâces. Et surtout, souffrir. S'offrir à Dieu comme Marie. Un acte d'abandon, un acte de confiance. Nous sommes donc appelés aujourd'hui à avoir confiance à Dieu. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu ? Ou nous n'avons de cesse que de lui demander des choses, des choses parfois matérielles. Aujourd'hui, nous pouvons lui demander de nous apprendre à prier. Nous pouvons lui demander d'avoir confiance en lui. Il nous aide à augmenter notre confiance en lui. À l'air avec la première lecture de ce jour, nous sommes appelés à soutenir nos frères et sœurs dans la foi, à collaborer avec le clergé et l'Église. Soutenir nos frères et sœurs dans la foi, collaborer avec le clergé et l'Église. C'est ça, être des défenseurs du Christ, des collaborateurs du Christ, c'est-à-dire être des missionnaires dans la vigne du Christ, aider le clergé, aider l'Église, c'est-à-dire porter cette responsabilité. Être fritien, c'est avoir une identité, l'identité du Christ. Nous portons en nous les germes du Christ et par conséquent, nous devons donc nous mettre en chemin et aider les prêtres, aider l'Église à porter le message du Christ dans le monde, par notre vie, par notre action, nos actions sociales. Aider l'Église, c'est apprendre à défendre le Christ. Défendre le Christ, c'est-à-dire défense de foi avec des paroles, savoir dire la vérité, là où les hommes cherchent à dénigrer le Christ ou à tuer le Christ, ou à enlever le Christ dans le monde, dans les cœurs. C'est-à-dire être des témoins authentiques du Christ. Pour toi, Jésus, c'est la motivation religieuse. Pour toi, Jésus, ma gratitude envers toi, je me mets en chemin. Et je te fais confiance. C'est un acte de confiance. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à cet acte de confiance. Comme cette veuve qui venait de temps en temps. Elle ne lâchait pas prise. Et si nous devons nous comporter avec Dieu, savoir que Dieu nous rendra justice. Dieu nous rendra justice parce que nous lui avons demandé telle chose et nous avons su attendre. Savoir attendre, c'est une attitude du chrétien. Puisque le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps appartient à Dieu et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Sur le plan moral, cela nous pousse à réfléchir à notre engagement avec l'Église et la manière dont nous pouvons contribuer à sa mission. Nous devons collaborer avec le cléé, comme je le disais, collaborer avec l'Église. La réalité actuelle. La réalité actuelle nous invite nos prêtres, les évêques, le pape, mais aussi les chrétiens, les laïcs. Aujourd'hui, l'Église a plus besoin de laïcs parce que les laïcs sont l'espoir, l'espoir de l'Église. Les laïcs qui sont bien formés, qui vont à la messe, qui pratiquent régulièrement les sacrements, mais les laïcs qui sont formés et pas le catéchisme qui savent les valeurs chrétiennes, qui peuvent défendre le Christ au milieu du monde. C'est ça, être missionnaire du Christ aujourd'hui. Et l'Évangile le dit très clairement, « Apprendre à attendre. Dieu ne fera-t-il pas justice à ces gens qui crient vers lui jour et nuit ? » Si Dieu nous fera justice quand nous crions, nous prierons quand nous pourrons aussi attendre, quand nous crierons vers lui jour et nuit. Les passages que l'Église nous donnent de méditer aujourd'hui nous rappellent l'importance de la prière, la persistance, de la confiance en Dieu et de notre rôle actif en tant que membres de la communauté chrétienne, prêts à soutenir et à encourager les autres dans la vérité de l'Évangile. Dans la vérité de l'Évangile, chaque fois que l'Évangile le soit, le culmène, c'est-à-dire notre lampe, celle qui nous éclaire, celle qui nous donne les directives. Qu'est-ce que le Christ voulait que je fasse aujourd'hui ? C'est à ça que le Christ nous invite. Toujours prendre le Christ au modèle, prendre le Christ au modèle et savoir attendre. Nous ne soyons pas des chrétiens qui viennent seulement à l'Église pour demander, 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 demander. Et quand Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent, ils se rebellent. Si je ne me donne pas ceci, je ne viens plus à l'Église. Non, on est dans un processus, un processus et Dieu toujours a besoin. que nous nous fassions confiance. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire confiance en Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Et parce que je te fais confiance, je t'aime et je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Mais surtout, je m'offre à toi. Savoir souffrir. Seigneur, je suis disposé, disposé à être ton serviteur. Je suis disposé à annoncer l'Évangile. Je suis disposé à changer, à me convertir intérieurement. C'est à ça que le Seigneur nous attend. Dieu nous convie à nous renouveler. Nous approchons plus que jamais vers ce temps, ce temps de préparation où nous devons laisser le Christ venir habiter en nous. Et pour laisser le Christ habiter en nous, il convient pour nous de faire cette rupture, une rupture avec notre passé, une rupture avec le mal qui nous domine, pour que le Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, puisse trouver une place dans nos cœurs, dans nos familles, mais surtout dans le monde qui a tant besoin du Christ. Que notre prière ne soit pas une prière qui agace Dieu, mais une prière qui élève l'homme, qui aide l'humanité à se renouveler, qui nous aide personnellement à nous renouveler. Nous ne demandons pas à Dieu des choses impossibles, mais demandons à Dieu de nous renouveler et surtout d'augmenter en nous la confiance, la confiance en Dieu. Savoir faire confiance en Dieu, c'est être capable de dire « Seigneur, je ne comprends pas tes plans, mais je te dis merci. » Je te dis merci pour le processus. Je sais que tes plans ne sont pas les miens, mais je te fais confiance parce que je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu réaliseras mes prières. Que la grâce de l'attente, de la persévérance, soit notre appanage aujourd'hui et que Dieu, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, nous octoie cette grâce, la grâce de persévérer dans la foi et savoir attendre la réalisation bienheureuse des promesses de Dieu dans nos vies. Louez-sois Jésus-Christ à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada